Salut et bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder le sujet de faut-il un vélo de contre la monte pour faire du triathlon ? Donc avant de commencer la vidéo je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner pour pouvoir vous abonner à la chaîne et ainsi vous serez informé des dernières vidéos mises en ligne. Donc revenons au sujet du jour c'est faut-il un vélo de contre la monte pour faire du triathlon ? Parce qu'on voit dans les magazines évidemment comme tout le monde, tout le monde voit qu'il y a des grands champions dans tous des beaux vélos de contre la monte pour faire des super chronos et on me pose souvent la question de savoir est-ce que c'est obligatoire d'avoir un vélo de contre la monte ? Alors déjà d'une part non c'est pas obligatoire évidemment pour faire du triathlon avec n'importe quel vélo, vous n'êtes pas obligé d'avoir un vélo de contre la monte, un vélo de route suffira, il y a même des gens qui font leur premier triathlon, certains prennent un VTT, ils mettent des pneus de route dessus pour essayer quand même de ramer un peu moins parce que les pneus VTT avec des gros grands ponts c'est quand même pas terrible pour rouler vite sur la route. Mais non, premièrement c'est pas obligatoire d'avoir un vélo de contre la monte et ensuite c'est pas non plus indispensable. Un vélo de contre la monte c'est vraiment fait pour tailler du chrono, c'est des vélos qui sont faits vraiment pour ça, comme son nom l'indique le contre la monte, c'est des vélos qui sont hyper étudiés en aérodynamique, même la position pour rouler dessus elle est vraiment très travaillée pour rouler vite en étant couché avec une position bien spécifique. Par contre c'est des vélos qui sont faits pour rouler très vite sur le plat, par contre si vous êtes habitué à faire des épreuves plutôt ballonnées, voire montagneuses, alors là le vélo de contre la monte il va vous servir absolument à rien parce que c'est vraiment du vélo pour rouler, rouler, rouler. On va dire que vous vous laissez plutôt sur le plat ou quand c'est vraiment très très peu ballonné, qu'il y a des légers faux plats on peut rouler avec. Mais si vous voulez attaquer de la montagne ça sert absolument à rien d'avoir un vélo de contre la monte, il vaut mieux avoir un bon vélo de route assez léger et avec des bonnes roues légères et vous seriez beaucoup plus performant que d'avoir un vélo de contre la monte sur des épreuves de ce type là. Là on voit même les grands champions, je ne vais pas en citer ici mais il y a beaucoup de gens qui mettent des noms qui viennent en tête et qui roulent avec des vélos sur des épreuves comme en brun ou des choses comme ça qui sont très très ballonnées, ils roulent avec des vélos de route et des vélos super légers avec des roues très légères, ils mettent parfois dans des roues avec des profils un peu plus aéros mais jamais avec des profils très hauts parce qu'ils veulent surtout des vélos performants pour pouvoir attaquer les côtes quand c'est beaucoup ballonné il vaut mieux avoir des vélos très performants en côtes parce que le peu qu'on va gagner sur les quelques portions de plat on va vite le perdre dans les côtes. Donc par contre si vous faites des triathlons qui sont très très plats, là tout de suite le vélo de contre la montre aura un avantage par rapport au vélo de route parce que le vélo de contre la montre il est vraiment fait pour envoyer du gros sur des parties, des portions roulantes parce que déjà alors le vélo ils ne sont pas forcément plus légers, souvent c'est un peu plus lourd qu'un vélo de route haut de gamme et même plus léger qu'un vélo de triathlon parce que ce n'est pas le poids qui est recherché au maximum sur un vélo de triathlon c'est vraiment le profil du cadre, le profil des roues. Alors quand je dis le profil du cadre ça comprend aussi, tout est travaillé on va dire les systèmes de freinage sont intégrés dans les fourches ou dans le cadre dans la partie arrière, le tube de sel il est ovale, enfin tout est travaillé pour avoir une meilleure pénétration dans l'air, d'avoir moins de résistance contre l'avancement face au vent et face au vent alors pas le vent résiduel mais le vent d'avancement on va dire et c'est à ça que ça sert en fait c'est un vélo de contre la montre ou un vélo de triathlon parce que les vélo de triathlon c'est similaire du vélo de contre la montre mais c'est à ça que ça sert. Donc la différence après entre certains vélo de contre la montre et certains qui sont plus typés triathlon c'est qu'il y a dans certains cadres ils sont étudiés pour avoir des gourdes intégrées pour éviter de rajouter des gourdes qui vont pas être très bon pour l'aéronymique, il y a des gourdes intégrées dans certaines marques comme ça dans le cadre il y a la gourde intégrée avec le petit tuyau qui sort directement comme ça quand vous êtes couché vous pouvez directement boire sans savoir prendre une gourde, il y a des petits avantages comme ça mais donc pour dire le vélo de contre la montre c'est pas obligatoire d'une part mais c'est en plus pas indispensable si vous faites que des épreuves alors déjà même avant d'avoir avant de gagner vraiment du temps avec un vélo de contre la montre il faut quand même avoir un certain niveau si vous êtes un grand débutant n'allez pas dépenser cinq six ou huit mille euros dans un vélo de contre la montre commencez par déjà bien vous entraîner vous allez voir que vous allez gagner plus que d'acheter un vélo de contre la montre après si vous avez les moyens et vous voulez vous faire plaisir là rien ne vous empêche allez vous faire plaisir mais c'est pas parce que vous allez prendre un gros contre la montre que vous allez gagner une demi-heure sur un triathlon vous n'allez pas exploser le chrono sur un triathlon parce que vous avez mal contre la montre donc ça permet de gagner du temps sur la partie vélo effectivement ça permet de rouler plus vite sur les parties plates mais par contre dès que ça va être montagneux ça gagnera rien du tout ça sera même plutôt pénalisant on va dire et pareil la position alors en côte c'est pénalisant et dans les descentes c'est pareil pour attaquer fort je sais que certains ne sont pas très enchantés d'aller vite en descente parce qu'ils ne sont pas forcément rassurés moi je sais que j'aime bien rouler vite en descente aussi j'aime mieux rouler vite en descente sur un vélo de route parce que la forme du guidon est vraiment adaptée pour pouvoir avoir une bonne position pour la descente par contre les deux ponies qui sont sur les côtés avec les freins pour attaquer en descente moi perso je préfère un vélo de route parce qu'on a vraiment une bonne sensation de tenue du guidon un bon équilibre et pour attaquer en descente le guidon est quand même plus sympa que le guidon contre la montre après c'est une question de feeling aussi mais voilà donc pour le mot du jour c'était c'est pas ni obligatoire ni indispensable ça a un avantage si vous faites que des épreuves très roulantes alors il n'y a pas d'épreuves qui sont complètement plates mais des épreuves très roulantes c'est un avantage certain mais c'est pas ça non plus qui va vous faire si vous êtes 5 centièmes sur un triathlon c'est pas besoin de prendre un million de contre la montre que vous allez être dans le top 10 quoi il faut savoir rester les pieds sur terre et se rendre compte qu'il y a plus à gagner sur la préparation, sur l'entraînement que sur le matériel comme le vélo voilà donc si cette vidéo vous a plu je vous invite à cliquer sur j'aime en dessous vous pouvez la partager, vous pouvez laisser vos commentaires et si vous voulez aller encore plus loin vous pouvez aussi cliquer sur les liens pour vous abonner à la newsletter et être informé de tous les derniers trucs tous les derniers articles, les dernières vidéos qui sont en ligne et en même temps vous recevrez 2 petits bonus vous pouvez télécharger 2 petits bonus sur une vidéo et un petit livre électronique à lire ou il y a encore plein d'autres petits conseils pour permettre de progresser encore en triathlon et en se faisant plaisir allez bye bye à la prochaine salut